Dans cette vidéo, on va voir la règle de Cauchy, son énoncé et des éléments de démonstration. Très utile pour étudier la convergence de certaines séries numériques, cette règle nous dit la chose suivante, que étant donné une série numérique sonne des xn, telle que la suite de termes générales racine nième du module de xn admet une limite quand n envers l'infini, la règle de Cauchy nous dit que si l est supérieur à 1, la série diverge grossièrement, et que si l est strictement plus petit que 1, la série, le terme général xn, converge absolument. Cette règle ne permet pas de trancher dans le cas où l égale à 1. Voyons maintenant la démonstration de cette règle qui n'est pas très difficile. Dans le cas où l est plus grand que 1, par la définition de la limite, on est sûr que pour n'importe quel epsilon positif, on est sûr de coincer les termes de la suite racine nième de xn autour de l et dans un rayon maximal de y. Graphiquement, on voit que si on prend epsilon inférieur à la distance qui sépare l de 1, on est sûr qu'à partir d'un certain rang, les termes de la suite vont être strictement supérieurs à 1. Prenons donc par exemple epsilon avec la valeur l-1 sur 2 et appelons l-epsilon, appelons-le k. K est un nombre plus grand que 1 de façon stricte. Et à partir d'un certain rang, donc la définition de la limite, existe un rang, un entier, à partir duquel, donc à partir duquel, donc pour toute n supérieure à n, racine nième du module de xn sera supérieure à k. Parce que par la définition de la limite, à partir d'un certain rang, racine nième du xn va se situer entre l-epsilon et l-epsilon, et donc elle va être plus grand que k. Si on porte ça à la puissance nième, on aura xn en valeur absolue plus grand que k puissance n. Sachant que k est supérieure à 1, cette suite tend vers plus l'infini. Elle va diverger parce que les suites géométriques de raison supérieure à 1 tendent vers plus l'infini, et que donc, la norme de xn ne tend même pas vers 0, la série va diverger de façon grossière. Le cas où l est inférieur à 1 se fait de la même manière, s'inspirant du raisonnement précédent. On aura un l qui est plus petit que 1, et de la même manière, on prendra un epsilon de telle sorte à coincer les termes dans une zone strictement plus petite que 1. prendra par exemple epsilon qui vaut 1 moins l sur 2. On sera alors sûr de coincer les termes de la suite dans cette zone-là. Donc il existera un n appartenant à n, à partir duquel, pour tout n supérieur à grand n, la racine nième de la norme de xn sera plus petite. Donc là, c'est plutôt l plus epsilon que je vais appeler k, et qui va être plus petit que 1, donc ceci est plus petit que k, k est toujours plus petit que 1, la puissance nième de cette inégalité nous donne que module de xn plus petit que k puissance n, la série somme de k puissance n converge, car c'est une série géométrique de raison plus petite que 1, et donc la série somme de xn converge, car elle est dominée par une série convergente. On a donc la convergence absolue de la série de termes général xn.